They come in a lot, the spaceships. They come in a lot of science-fiction, which was written at this time where we hadn't realized that we could not conquer all the planets of the solar system. So I tried to return a little bit to this period. For example, Venus is a sort of planet marécageuse. Neptune is covered with oceans. There are a lot of cities floating around. So it's the French who have annexed Neptune. The United States, they are elite of Pluton. So there are a lot of fous, the people a little bit allumés who are there. And all this solar system is a little bit entrained by the only species which is a kind of consciousness. It's called the Callowell. And they have invented a very precious fruit because it allows to compose with the difference of gravity and radioactivity between the different planets. And so they come back quite often, these Callowell. D'ailleurs, in your book, Radiance and Grappery, in a sense of a very profound, I think in particular when there is a publicity which is made by this company who sends the ploners to Venus to exploit the Callowells. And the lait of these baleines, it's as well as formidable to eat than to build buildings. It's all possible and imaginable and possible uses. It's extremely funny. I love comedy. And I very much believe in including it in even my most serious books. Very often science fiction and fantasy takes itself extremely seriously. But that's not how we live in the real world. In the face of the most horrifying or awe-inspiring things, we often make jokes. And I absolutely try to incorporate that in my books. Thank you. Oui, mais j'adore, j'adore tout ce qui est comédie, tout ce qui est comique et je mets un point d'honneur à toujours incorporer des éléments de comédie, même dans mes livres les plus sérieux, les plus dramatiques. Parce que je trouve que en science fiction, en fantasy, on a tendance à un peu trop se prendre au sérieux. Alors que dans la vraie vie, dans notre monde, c'est pas comme ça qu'on réagit. Parce que même au milieu des pires tragédies, on continue à faire des blagues. Et c'est un peu comme ça qu'on s'en sort. The advertisements, in part, come from... My father and my grandfather have both been advertising all their lives. And I had written a short story called Fade to White, which is also an alternate history of the United States where it was partly irradiated during the Second World War. And I had used that technique in that story and enjoyed writing it so much that I ended up taking it through Radiance as well. Advertising is how a culture talks itself into continuing as a culture, I think. Yes. Quant à l'histoire de cette publicité dont vous parliez, il faut savoir que mon père et mon grand-père travaillaient tous les deux dans la publicité. C'est une source d'inspiration pour moi. Et j'avais écrit justement une nouvelle qui s'appelait Fade to White, dans laquelle justement je mettais en scène les Etats-Unis mais qui aurait été en partie irradiée pendant la Second Guerre mondiale. Et cette histoire m'a tellement plu justement que j'ai décidé de l'inclure dans Radiance. Et je trouve que, oui, la publicité, l'industrie de la publicité, c'est un peu un de ces moyens que les sociétés trouvent pour justement continuer à auto-alimenter leur propre culture. c'est sûr. Alors, vous avez écrit un autre roman et on passe aussi dans un univers, là encore, complètement différent. Autre roman passionnant, et je dirais presque le inclassable qui est Palinceste. Oui. 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 On a usually tell people that Palinceste is about a sexually transmitted city. Et puis, je me souviens le look de leur face quand ils sortent ça. La idée de Palinceste est que il y a un endroit que vous pouvez aller à un endroit qui a été dans l'un endroit et il y a des des marques sur leur skin qui sont des mapes à la place. Et, comme vous pouvez l'imaginer, les gens sont assez addictions à ça. Il y a une très intense subculture autour de ça dans notre monde de les gens qui essayent d'y aller. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est un livre assez atypique, si on pourrait dire. Souvent, quand les gens me demandent de le définir, je dis que c'est un livre qui parle d'une ville sexuellement transmissible. Et là, ensuite, en général, ça m'amuse quand je repense à l'expression que je vois sur le visage des gens quand je leur dis ça. Et donc, c'est vrai que dans Palinceste, il existe un endroit que l'on ne peut atteindre que si on a couché avec quelqu'un qui vient de là-bas, qui est déjà allé. et quand, justement, on a consommé comme ça, eh bien, on devient marqué. On a des fragments, justement, de la cartologie de cet endroit, Palinceste, qui se tatouent sur notre peau. Et donc, vous pouvez l'imaginer, les gens, les personnages deviennent complètement accros, en fait, à cette ville. de cette ville. Et il y a toute une subculture, une sous-culture, pardon, qui naît, justement, à propos de cet endroit, de cette ville. Et dans Palinceste, elle fait partie de ces romans dans lesquels vous ne donnez qu'un ensemble de petites scènes, de petits tableaux, et en fait, vous laissez le lecteur se faire lui-même la carte et l'image de Jolaine de la ville. Oh, I think I wrote more than a few scenes. It's quite a long book. I did... The book alternates between events in our world and events that are occurring in Palinceste. And I certainly hoped that... Palinceste is a city of desires, a city where desires become manifest, and I certainly hoped that in the negative spaces in the novel, the reader would... would insert their own desires and their own ideas of what a perfect city would be. A city where the distance between wanting something and having it is so short. I... I mean, we've talked about Orphan's Tales, we've talked about Radiance. These are... These happen to be books that do tell a story through small pieces, almost a pointillist method. Yes, but I've written more than small scenes. But in fact... It's because... I think... I've written about a set of scenes, and not a mystery. It's my mistake. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Yes, because in Palempsest, just in Palempsest, Palempsest, it's really this city of desire, this city where the desire is manifest, and becomes apparent. and my idea, it's just to leave in the areas a little bit negative, the interstice, the faile, to allow the readers to insert their own desires, just in this city, because in this city, Palempsest, we see that the distance between the desire, the desire, the desire, and the desire to have this thing that, concretely, this distance is almost reduced to an instant. And so, yes, we talked about radiance, we talked about palempsest, and it's true, as you say, that, yes, I work a little bit like that also, by touch, by scene, a little bit in a way of a point of view.